Le Ballet citoyen, un mouvement de jeunes qui propose et revendique une vraie démocratie, une bonne gouvernance et un meilleur vivre ensemble au Burkina Faso, a initié ce 5 août au centre médical urbain de Pogbi à Ouagadougou une journée de salubrité. Conformément à son slogan notre nom et notre force, les militants sympathisants de ce mouvement n'ont pas marchandé leur participation. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas innocent. Effectivement cette opération Manamana a laissé des traces et manque un peu au Burkinavien en règle générale parce qu'aujourd'hui on est entré dans un sens beaucoup plus individuel, beaucoup moins collectif et très peu de choses sont faites maintenant dans le sens de l'intérêt général. Il ne faut pas laisser ce soin-là à ceux que nous avons mandaté de le faire sans avoir un droit de regard parce qu'à ce moment-là on ne peut pas se plaindre demain si les choses partent en freestyle comme on dit dans le jargon. Ce sera exclusivement de la faute du citoyen qui n'aura pas participé, qui sera devenu comme Blaise Compoiré le dit souvent un con citoyen. Nous préférons faire partie de la deuxième proposition. C'est le fameux mot d'ordre qu'on entend sur nos propres forces. L'idée, c'est que pour empêcher justement cette forme d'incivisme qui est en train d'apparaître, qui est d'ailleurs dont la cause est essentiellement le mauvais exemple donné par ceux-là qui nous dirigent, c'est cela qui fait un effet boule de neige et qui fait que les citoyens lambda se disent qu'il y a de l'impunité, il n'y a pas de justice, donc il va se faire justice à l'image de ce qui vient de se passer avec le commissariat de Houndé. Il est de bon temps de dire aux gens, c'est à vous maintenant de prendre ces choses-là en main. Si le gouvernant voit que ça vous tient à cœur, que la bonne gestion de votre cité vous tient à cœur, s'ils voient que vous leur mettez la pression, s'ils voient que vous vous intéressez vous-même, vous mettez la main au charbon comme on dit, ils seront bien obligés de rendre des comptes, ils seront bien obligés de se sentir concernés par leur déviement. Nous pensons que les vraies actions, c'est sur le terrain. Ça peut compléter éventuellement les autres actions, mais on n'a pas besoin d'organiser un gala pour faire un don. Comme pour bénir les efforts consentis, Dame Nature s'invite dans la partie. Une pause de quelques minutes s'impose donc au travailleur. Après la pluie, place à nouveau au travail. Quelques rivérins apprécient positivement cette action. Nous sommes ici, nous étions ici pour 15 jours parce que notre fille s'est mariée avec un burkinabé. Le week-end passé, on a eu le mariage. Et ce soir, nous allons rentrer en Suisse. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est ce qu'il faut. Parce qu'on a remarqué qu'il y a des quartiers qui sont très très propres. Ce sont les quartiers riches. Et puis, maintenant là, on voit qu'il y a quelque chose qui va. On met de l'ordre. Et ça se trouve, c'est du bon civisme. C'est un exemple comment on peut travailler dans une ville ensemble. Je veux dire que c'est vraiment exemplaire. Et que si d'autres citoyens suivent cet exemple, c'est certainement dans l'intérêt de ce pays. Moi, je ne dirais pas que c'est les jeunes, mais c'est toute la population. de toutes les générations. Parce que chacun veut être propre chez lui. Et comme ça, ici, c'est un hôpital. Logiquement, nous devons d'abord nous préoccuper de ça. Ne serait-ce que pour nos proséliatures, de me dire que ça nous incombe. Voilà. Le bilan de cette journée de salubrité est jugé satisfaisant par les deux parties. Bon, j'avoue que l'activité a été formidablement exécutée. Et les uns et les autres au niveau des clubs, si bas, on répondait à l'appel. Et on a pu faire ce qu'on avait arrêté dès le départ. C'est-à-dire rendre la maternité Pogbi assez propre pour permettre aux visiteurs et à ceux qui y travaillent d'être un peu plus à l'aise. Au-delà de cette journée de salubrité, on a eu à planter symboliquement des arbres fruitiers. Et aussi, on a procédé à un don de savon au premier bébé qui est né pendant que nous étions en train de mener nos activités. vers une Afrique plus unie, j'y crois sincèrement. Franchement, au nom du comité de gestion, au nom du personnel du centre médical pour vie, et au nom des bénéficiaires de ce centre, les utilisateurs du service, on vous dit merci. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression. 4, 2, 1 et 5, 4, 3, 11, 2, 1 et 6, 3, 1 et 7, 2, 1 et 8, 2, 1. – Sous-titrage FR 2021